Yo ! Consommez de la scène sur Big Desse ! On se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi matin. Ce n'est toujours pas le coffee mage. Je n'ai toujours pas de café, de toute façon. Voilà, il n'y a plus rien qui va. Retour du coffee mage, normalement, la semaine prochaine. C'est bon, c'est la rentrée. Je serai tout seul vendredi matin, tranquille. Voilà. Bref. Pour l'instant, c'est la mage. Campagne, battez-vous. Guerrier en bleu, c'est parti. Allez, on va commencer par la mise à jour 6.6 qui apporte son petit lot de nouveautés. C'est une mage à deux... Mon chat, tu me saoules. Pardon. C'est une mage à... C'est pas du troisième chiffre après la virgule. Du deuxième chiffre après la virgule. Bref. C'est une mage importante. Réduction de la durée des matchs. Donc, pour plus de détails, contacter la rubrique du jeu. On avait déjà eu les détails. C'est simplement que le temps va tout simplement passer plus vite. Donc, j'imagine que les matchs de 45 vont passer aussi vite que si c'était un match de 30. J'en sais rien. Je n'ai pas regardé encore. On verra bien. Mais bon, voilà. Je vous redonne mon avis. Si jamais vous l'avez manqué, je pense que c'est une fausse bonne solution à un vrai problème. Révision de la fonction de délégation automatique des pouvoirs au leader de confédération pour plus de détails. C'est-à-dire que quand le leader d'une conf ne se connecte plus pendant un certain temps, je ne sais plus lequel, pour plus de détails, vous allez voir la rubrique aide du jeu, le lead passe automatiquement à un autre. Seulement, là, ils ont changé à qui ça passait exactement. Il faut que ce soit évidemment quelqu'un d'actif et quelqu'un d'ancien. C'est-à-dire le plus ancien dans la conf et à condition qu'il soit encore actif. Correspondance de la notification télécombe. Donc, rien à cirer. Ajout de l'option, le joueur limité à la fonction de filtre. OK. Et ajout du nombre possédé dans le détail des objets. Ça, c'est extrêmement cool. Mais ça, je n'ai pas été voir. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite. Voilà. Par exemple, là, je suis dans l'émission event. On ira voir après. On me dit que je peux gagner 10 ballons SSR de tir. Je clique dessus. Je reste appuyé, bien entendu. Et on voit que j'en ai 273 ballons SSR de tir. Voilà. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ce n'est pas la meilleure... Comment dire ? Ce n'est pas la vache qu'on attendait tous. Mais c'est cool. Ensuite, nous avons événements disponibles. Je partage les complètement libres. Les jours de la semaine, complètement libres. Les rois du foot x5. L'XP x5. Nya, 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 nya. Voilà. Partagez complètement libres. D'ailleurs, je vais aller voir un petit truc parce qu'il y a un petit bug visiblement. Enfin, on ne se pose pas visiblement. 17, 8, je... Non, il y a un bug. Il y a un bug. Ah non, non, reviens. Pardon. Excusez-moi. Et ensuite, on a la campagne. Battez-vous, garis en bleu. On va avoir, évidemment, un portail qu'on ira voir tout à l'heure. On a des recrutements de tickets. Tickets R. Bon, ça, c'est dans les bonus de co. Un event médaille. On ira voir la boutique. Et... Tac, 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 tac. Les bonus de co. Tout simplement. Les petits bonus de co. où on va avoir 3 dB par jour pendant 2 semaines. Écoutez, ça se prend. Surtout après un all-in sur Zeno. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Ah ouais, j'ai complètement craqué. Tout à fait. Et donc, des missions event. Je vous ai dit qu'on ira les voir. Et voilà pour les news. Et on va commencer par les missions event. que j'ai déjà commencé un petit peu à... Enfin, j'ai déjà commencé à farmer un petit peu le niveau. Donc, pas grand-chose d'exceptionnel. Pas du tout. Sauf, allez, 30 dB. Allez, ça se prend. 30 tickets de rimpo. Pour les nouveaux, pour approfondir leur box. C'est très bien. Donc, déjà, 30 dB de plus. Avec les 3 x 14 sur les business de co. On est pas mal. C'est quoi se refaire un petit peu. Mais sinon, vraiment, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Pas de catégorie. Pas de ID. Même pas de médaille de marché ID. Pas de ticket de retraite. Rien. Rien. Ballon, DB. Point barre. Voilà. Je vais les accepter pour la boutique. Ensuite, justement, on va aller voir cette fameuse boutique d'event. C'est parti. Je ne vais pas faire de coupure. Je ne ferai pas de coupure. Par contre, tu te dépêches, s'il te plaît. Merci. Voilà. On a 20 dB à se faire. Un ticket SSR. Et ensuite, une médaille pour Masao. Une médaille pour Casio. Voilà. Encore une fois, du grand classique. Des tickets Zap. Une petite 3-1-3-3. 10% attaque Jap. Pareil pour les nouveaux joueurs. Parce que là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une nouvelle formation. Donc voilà. Puis derrière, que du grand classique. Il y a un petit ticket de retraite quand même qui revient. Des petits ballons et pas tant que ça. Et puis, des joueurs coffres. Rien à cirer. Alors, si vous êtes nouveau. Quand même. Quand même, quand même. Sur les joueurs coffres. Si vous avez de l'avance. Parce que l'objectif, c'est de récupérer le reste avant. Mais si vous avez de l'avance. Vous pouvez acheter 5 exemplaires de chaque. Les maîtres UR. Les exploser x4. Ce sera toujours ça de pris. Ce sera toujours ça. En plus, pour le World Challenge. Si vous avez eu du mal à aller très loin. Et en plus, ça vous valide des missions d'explosion potentielles. Donc, ça peut vous faire potentiellement des trip balls. Voilà. Je vous le dis. Parce que nous, on passe dessus. Rien à cirer. Vraiment. Les sps, on s'en fiche. Ne prenez pas pour les sps surtout. Donc, voilà pour le B2K Event. Bon. Rien à dire. Rien d'exceptionnel. Des trip balls, ça se fait. On a à peu près 100 dB Event. Sur les 15 jours à venir. Voilà. C'est pas si mal. Sinon, oui. Pour répondre à votre question. Parce que si vous m'avez posé une question. Donc, ça c'est pour l'Event. Il faut une team G23. Voilà. La mienne est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Ça suffit pour l'Event. Pour répondre à votre question. Oui. Il est venu. Il est venu quasiment à la fin. Alors, vraiment quasiment à la fin. Je devais avoir 600 dB. Un truc comme ça. Il m'en restait 50 à la fin. J'ai arrondi. Mais donc, voilà. Il est là. Il est là. Voilà. C'est cool. Je suis content. Déjà, je suis content. Allez, c'est parti. On va voir les nouveaux joueurs. Donc, une fois n'est pas coutume. C'est un portail 3 plus 1. Et non pas un portail step. Voilà. Histoire de vous emmerder. Sachant qu'il y a quand même une petite pity. C'est qu'au bout d'un moment, on pourra acheter les joueurs. À condition d'avoir 300 points d'enrôlement. Sachant qu'une multi égale 10 points. Voilà. Il va falloir faire 7,5 rotations si mes calculs sont bons. Et ça, c'est cool. Et on a les petits tickets. Donc, n'invoquez pas tout de suite sur le portail. Attendez de faire vos petits tickets qui ne sont pas journaliers. Je ne crois pas. Mais attendez de les faire, en tout cas. Puis ensuite, on pourra invoquer. Voilà. Ça, c'est le petit conseil. Maintenant, si vous êtes pressé. Si vous avez 10 000 dB. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez, c'est parti. On va commencer par les frères. On va commencer par le premier. Qui est Casio. Casio de type force. Il est MOMD. Le retour d'un petit Casio MOMD. Il est G23. Vous l'entendez. 1280 d'endurance. Des stats. Ils ne sont pas incroyables. Ils ne sont pas incroyables. Ils ne sont pas incroyables partout. Voilà. La suite. Avec 5 joueurs japonais de type force par mètre plus 25%. Logique. On a une inter-auto à 80%. Classique, encore une fois. Un dribble zigzag ultra rapide à 480. C'est peut-être bien un nouveau dribble. Il me semble. Je n'ai pas préparé mes sps. Donc voilà. L'interception de la carrière. Il est volant à 440. Donc un dribble. Une inter. Un tacle du singe. De rang A. Il va falloir tout lui rajouter. Le tacle. La passe. Il a une bonne une 2. Il n'a même pas une bonne une 2. 415. C'est de la merde. Bref. Et puis on sera pas mal. Et puis on sera pas mal. Ça dépend s'il a anti-seillement. Il n'a pas d'anti-seillement. Donc il va falloir doubler. Voilà. A priori il va doubler quoi. L'esprit offensif ou défensif. 5% avec deux joueurs. Jab de type force. Du grand classique. TS d'interception d'intensité. Plus 10%. Plutôt l'esprit de défense du coup. Selle un dribble à l'adversaire. Ou deux tacles. Ah pardon. Un dribble ou tacle à l'adversaire. 70%. D'accord. Donc là au moins ça marche dans les 2 cas. C'est un peu relou. Les sellements d'une spé spécifique. Donc là au moins ça marche offensivement et défensivement. Réducteur d'interception automatique. Moins 15%. Hier en ligue j'ai rencontré une team moins 100%. Cool. Le prix d'une lutte confinueuse. Si le duel est perdu d'intensité TS. Moins 5% de la rotation pour l'adversaire. Tout ce qui est très fort. Ce qui est très fort. Ce qui est très fort. Réducteur d'interauto seulement. 10% sur l'interception. Où sont les augmentations de stats ? Allez on va commencer par intercepter. Voilà on est rentré dans le Dream Analyzer. Qui est extrêmement en retard au niveau de la base de données. Je suis franchement désolé. Vraiment que je me prenne une après-midi pour mettre tout ça à jour. C'est pas bien. Ville insopique. Bon je lui ai mis sa meilleure inter à 465. L'interception acrobatique coordonnée. Qui est avec qui ? Qui est avec Masao. Merci. Qui est avec Masao. Donc. Parce que franchement déjà ça me fait un peu pitié. Donc. Je ne vais pas lui mettre la selle à 440. Voilà 275 mauvais choix. 328 bon choix. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme du tout. Alors attention. Parce que étant donné que la RNG a changé. Maintenant il y a moins besoin d'écart. Pour être petit. Mais pour l'instant. Je n'ai pas encore en tête vraiment l'écart qu'il faudrait exactement. Je suis en train de regarder un nouvel RNG. Mais il me manque des données. Mes tableaux sont quasiment remplis. Mais j'ai un gros trou en plein milieu du tableau. Donc il me manque des données. Et après je pourrais vous faire un petit retour là-dessus. Mais toujours est-il qu'il suffit de moins d'écart pour avoir autant de chance de passer qu'avant. Donc. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon quand même. 328 bon choix. Évidemment on est très très loin du top. On n'est même pas top mauvais choix. Il est même au-dessus. Bref. Top bon choix. On est là. Top bon choix. Le top 50. Il commence à 349. Le top 50. Donc avec des joueurs. Qui ne datent pas d'hier. Pop, 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 pop. Voilà. C'est pas si mal ça. Le Karolus. Il était bon le Karolus. Le Masao Dreamfest. Le vieux Kals. Enfin bref. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Si on regarde les dribbles. Mauvais choix. Les dribbles mauvais choix. Non. Je suis en train de me... On est à bon choix. Donc ils ont fait passe. Pardon. Passe mauvais choix. Passe mauvais choix. On n'est vraiment pas loin des 328. Alors évidemment je ne regarde pas. Je ne regarde pas s'ils sont tueurs de je ne sais pas quoi. Bon choix. Etc. Etc. Mais juste voilà. On n'est pas loin. Lui c'est... Ah c'est tueur de Guga. Ah oui c'est vrai. C'est un tricheur tueur de Guga. On n'est pas loin du tout. Donc ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Alors c'est constant. Cool. Mais ce n'est pas assez. Et le problème c'est que c'est un. C'est sa meilleure stat. Et deux. C'est la seule qui a une augmentation. Voilà. Allez on passe au tackle. Le tackle. Son meilleur tackle. Coulisson du singe. Ah. 460. 239. Mauvais choix. 291. Bon choix. On arrive dans les tréfonds du désespoir. C'est la tristesse là. Là c'est la tristesse. Il atteste moins 5% quand le duel est perdu. Heureusement parce que j'ai envie de vous dire que ça va arriver souvent. Allez on va lui mettre un magnifique dribble à 480. Voilà. C'est de la merde. Et la base on va s'arrêter là. Parce que c'est déjà assez déprimant. Comme ça. Voilà. On a fini d'analyser ce. En tout cas. Au niveau des stats. Ce Casio. M-O-M-D. M-O-M-D. Franchement il est correct. Correct. Vite fait quoi. En interception. Et c'est tout. Donc. Plutôt MD. D'accord. Ok. Mais derrière c'est vraiment pas. Vraiment pas incroyable. Même avec le salement. Je veux dire. Il s'agit d'une seule TS. Non franchement. Il apporte rien de particulier. 5% de lien. Non. C'est une autre. Non. Non. Je veux pas. Non. Non. Vraiment ça me. Ça me plaît pas. Du tout. Du tout. Du tout. On va voir. Masao. Ce que ça donne. Masao. Est un M-O-M-D. Pareil. Peut-être que l'idée. C'est de jouer en 3-2-3-2. Et d'avoir. D'avoir les deux japs en M-D. Je ne sais pas. Golden 23. Toujours. 1271 d'endurance. Toujours. Les stats. Son moyen. Il est légèrement meilleur. En stats. Sur la défense. Et lui. Son dada. C'est plus le tacle. Il nous ressorte des joueurs à l'ancienne. Vraiment. C'est un truc de ouf. 25%. 5 japs de type tech. Compéissance passive. Face aux attaquants et M-O. paramètre plus 20%. Merci. 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 Donc plutôt M-D. Pour le coup. D'accord. Dribble zigouzagu. À 480. Et le tacle du singe. Donc à 440. Ce n'est pas son meilleur tacle. Puisqu'il a également le tacle coulissant du singe à 460. C'est bien dommage. Donc vraiment ils sont là pour fournir les dribbles en fait. C'est ça. 5%. Logique. Lorsque. Interception automatique d'un MD allié. Avec au moins 2 japonais de type tech. D'accord. Donc ça c'est pour compenser les 80 de son frère. D'accord. Teste de tacle 10%. Voilà. Mais y'ont la surprise. Voyons. Seulement une teste de tacle. De passe. Ou de tacle de l'adversaire. Pourquoi ce n'est pas interception là du coup. Donc seulement une teste de dribble. Moi je dis ok. Seulement une teste de passe. En règle générale. Ça ne sert pas à grand chose. Soit il y a deux passes. Plus une une deux. Soit il y a au moins une passe une une deux. Je fatigue. Pris du nuque confuse. Lorsque le duel est perdu. Intensité moins 5%. Allez. C'est parti. On regarde. On va regarder le tacle du coup. Forcément. Voilà. La différence c'est que lui. Il a le petit 20% tueur de attaquants et MO. Ça. Ça peut faire vraiment vraiment toute la différence. Voilà. 306 mauvais choix. 367 bons choix. Voilà. Merci. Ça. Voilà. C'est un bon tacleur. C'est un bon tacleur actuel. Tout va bien. Tout va bien. Merci. Merci. Voilà. Mauvais choix. Vous voyez que mauvais choix. Je regarde les classements. On est dans l'actuel. On est là. On est top 20. On a des joueurs. Des bons tacleurs. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Et en bon choix également. Pas si mal que ça. Pas des stats énormes. Mais bon. Voilà. On est toujours là. On est 15. On est 15. On est 15. Et puis il n'y a pas vraiment de conditions. C'est relativement constant quand même. Donc voilà. Oui. Merci. Ok. Bon tacle. Bon tacle. Vraiment bon tacle. Très bien. On va intercepter maintenant. Donc forcément l'interception sera moins bonne. Mais on a quand même les 20%. Voilà. L'interception est au même niveau que son frère. C'est le même. C'est le même. Même légèrement au dessus au niveau du bon choix. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il est meilleur. Donc bon tacle. Interception correcte. Toujours en faisant un peu la moue. Mais interception correcte. Ah c'est mieux là. Je reprends un peu des couleurs. Merde. Au niveau de la relance. 480. Tac 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 tac. Ouais. On est sur un dribble correct. On est sur un dribble correct. Au niveau de l'inter. Il a moins de physique. Mais il a plus de. Stat. L'interception est à 465. Voilà. On va être légèrement en dessous. On a une. C'est quoi que je voulais regarder. Au niveau de la passe. So pic. La passe. La passe. La passe. La passe était inexistante. 420. La passe du singe. Il serait temps qu'ils aient des passes et des 1-2. Surtout 1-2. Bref. La passe est à 420. Donc la passe c'est vraiment pas fou du tout. Donc c'est dommage. Parce que. Bon je vais regarder la passe. On va voir. On va voir jusqu'à quel point c'est mauvais. 246. 305. Ouais. C'est vraiment. 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 Vraiment juste. Très. Très. Très juste. Donc. Donc ouais. C'est dommage. Parce que si vous avez un. 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 mais bon voilà meilleur que son frère meilleur que son frère parce qu'il a à peu près tout pareil il a le scellement il n'a pas l'interauto il n'a pas l'interauto peut-être plus le mettre sur un MO latéral pourquoi pas du coup il va donner de l'interauto à ses MD ce n'aura pas pour lui donc ce n'est pas très très grave j'ai envie de vous dire ce n'est pas forcément pour lui puis lui il va voilà il va sceller sa petite test à 70% ce n'aura pas toujours servir à grand chose genre 30% du temps ça peut-être servir 20% allez mais derrière il est capable de faire le café pour récupérer le ballon c'est pas trop un manche pour aller pour aller relancer un peu quand même c'est pas votre pire pas forcément votre pire joueur et puis puis voilà puis si jamais il se foire et ben il y aura moins 5% sur le joueur qui va aller affronter son frère et je vais dire que ce sera pas trop celui à tronche de son frère bref sur un portail 3 plus 1 honnêtement pas de quoi pas de quoi s'exciter vraiment 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 pas on va voir ce que vaut le le tarot il est MO il est MO il est monoposte il est bleu la force motrisme du dynamisme japonais taro mesaki golden 23 évidemment 1288 d'endurance des stats moyennes des stats moyennes des stats moyennes bref cinq joueurs jab de type vitesse 25% puis à l'endurance puis l'intensité des ts augmente à 30% ça ça peut être pas mal du tout la passe à 490 donc la nouvelle passe très belle passe très belle passe très belle passe le dribble à 450 c'est pas son meilleur dribble il a le dribble à 470 contact et roulettes talonnées qui est récent il me semble et la magnifique interception non 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 l'interception retournée acrobatique à 475 voilà il faudra la petite une 2 à 490 choisissez celle que vous voulez et un petit tacle évidemment ce serait pas de refus le petit tacle sprint retourné à 470 et ça fait des très belles sp et avec son passif ça peut faire enfin match en tout en tout cas un très bon un très bon misaki ainsi plus à l'endurance en début de match pardon je me suis viandé 4% ah oui d'accord d'accord déjà petite vitesse 4% et donc on a un bon gros shield de au moins 3% voilà 4% 4 4 ça rappelle un petit un autre misaki ça tiens 4 4 on est sur un bon ratio les deux les deux après vous après il ya un peu moins de il ya un peu moins de debuff mais bon si vous tombez sur une debuff au moins vous êtes content l'outline de tarot lorsqu'un attaquant au milieu offensif d'accord peu importe peu importe son arc et peu importe sa nationalité pas de racisme avec misaki 5% pour tout le monde après je vais ouvrir c'est que 5% on est habitué un petit peu plus de seulement thèse pour lui même donc même pas besoin de doubler l'espé peut même se permettre de lui mettre un petit tir ça peut être pas mal un petit tir tic 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 le tir à 525 là le tir avec youg et une réduction de l'endurance utilisée qui va très bien avec le full body on est bien 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 ok bon qu'est ce qu'on fait on tire ou pas j'ai envie de tirer c'est pas son rôle mais j'ai envie de tirer non on va passer on va passer voilà 30% sur ts poc 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 alors évidemment on va regarder au début de match 309 357 bonne passe bonne passe voire très bonne passe d'ailleurs maintenant je ne sais pas je ne sais pas en tout cas c'est des très bonnes stats on est ce qu'on est c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien mid game mid mid stam 321 322 pour être précis c'est un peu juste ça commence à être un peu juste d'accord bon ok donc quand vous êtes full stam peu importe j'ai envie de vous dire qui vous qui vous rencontrez tant que vous faites le bon choix ça devrait pouvoir passer la majorité du temps et rng etc l'a pas disparu juste été réduite maintenant si vous êtes mid stam ça commence à être compliqué va vraiment falloir faire le bon choix et pas forcément contre n'importe qui ont surtout je pense notamment la couleur faire attention à la couleur donc on reste sur un bon bon passeur on va dire un bon passeur sur l'ensemble c'est un très bon passeur qu'on vient à full stam mais c'est un bon passeur sur l'ensemble j'aurais pas c'est une 2 parce que c'est exactement les mêmes stats le dribble à 470 qui là c'est bien parce que tous fait à 470 c'est ça le tacle à 470 475 l'inter à l'essai parti tout pour que les pdk 317 mauvais choix 369 bon choix ça sert d'avoir des bonnes sp 1 ça sert d'avoir des bonnes très très bon dribble je regarde si je n'ai pas fait de connerie mais non très très bon dribble voilà rien à dire de plus alors mid stam évidemment on va rester sur un dribble correct on reste sur un dribble correct donc offensivement il est bien le garçon il est bien passe passe est légèrement meilleur en dribble finalement tiens d'ailleurs c'est marrant pourquoi est ce qu'il y a pas tant d'écart que ça bon il y a un peu d'écart quand même puis après ça joue sur la sur l'aspect ok je sais pas j'ai peut-être fait une connerie la flamme de la flamme de vérifier de toute façon on est sur un bon passeur bon dribbleur bon une deux heures pas comme on dit on est offensivement on est bien regardez défensivement donc le tacle 470 également on est sur un tacle on est sur un bon tacle on le sur un bon tacle 295 mauvais choix 343 bon choix on est sur un bon tacle bon tacleur et puis ben forcément mid stam ce sera un peu just on va beaucoup dépendre de la couleur après on peut on peut on peut on peut parce que je vous dis ça je vous dis ça je vous dis ça mais tac 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 si je me mets à 15% voilà on à 309 sur un tac la condition qu'on ait fait le bon choix donc ils ont fait dribble ils ont fait le mauvais choix mauvais choix j'ai dit monsieur donc il ya des gros dribbleur 309 tac 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 oui il y en a plein qui sont à 320 mauvais choix c'est vrai que les dribbles ils ont pas mal augmenté bref 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 donc on va voir par exemple un un levin qui plus personne joue non un kaiser certains le jouent lui c'est bonne lecture ça marchera pas un levin c'est full power allez tant pis on a 309 on est légèrement au dessus donc on est encore au dessus par rapport à misaki mais voyez bien qu'avec l'avantages couleurs et bon on se retrouve à 324 milles donc l'avantages couleurs quand même ça joue beaucoup donc ok full stam on est bien mid stam c'est un peu juste peu beaucoup d'ailleurs du clé il ya vu que les dribbles ont pas mal augmenté la les oui des dribbles ont pas mal augmenté à l'anniversaire c'est c'est un peu de jeu aller sans transition l'interception pas main 299 348 on est bien 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 voilà c'est bien par contre 300 313 313 mid stam en bon choix bah c'est toujours même constat c'est à dire que ça suffit mais il suffit que la couleur soit soit au dessus niesta c'est bonne lecture sa wada ouais mais mais ouais mais non un petit salaud bonne lecture lui plus personne ne joue je vais y arriver 1 a est compliqué bon bref on s'en fout c'est quand ça reste correct mais attention à où est la 300 mais attention à la couleur encore une fois évidemment faut faire le bon choix il a rien qui l'aide à faire le bon choix mais en tout cas on l'empêche pas de faire le bon choix puisqu'il a anticellement à la matière ouais parce que c'est pas tout ça un mais je me retiens depuis tout à l'heure un bon petit tir à 525 il est bleu contre un petit genzo rouge c'est de nos vies 352 352 352 bah c'est très bien c'est très bien parce que notre ami genzo il est pas du tout à ça je vais charger ses stats il aura quoi il aura plus rien il aura plus rien genzo il est à 366 366 donc si je reviens sur mon hop sur mon misaki ah mince il m'a changé l'aspect 25 tac voilà c'est à 352 je lui rajoute l'avantage couleur en 366 peut-être ah on est même pas au dessus et non et non vilain 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 donc il fait à peu près jeu égal avec genzo ah maintenant ça va jouer voilà sur les comment dire ça va jouer sur sur le crit les petits crit des familles ou alors éventuellement s'il a reçu une s'il a reçu une outline mais en mo c'est plus compliqué mais mais voilà évidemment là il n'y a pas notre ami zino mais zino et zino je crois qu'il est il est il doit être au dessus quand même doit être au dessus évidemment c'est du g23 donc ça contourne les passifs de zino mais zino il est la bonne couleur donc à mon avis zino il est au dessus quand même quand même quand même quand même donc donc voilà pour ce petit misaki va coûter indiscutablement le meilleur joueur du portail en même temps vu la tronche des deux autres être le meilleur ça va pas forcément dire qu'il est bon mais pour le coup bah oui plutôt il est plutôt bon après c'est du full body donc voilà au fur et à mesure du match ça descend un petit peu c'est un peu compliqué c'est compliqué aussi de se dire bah il est remplaçant comme ça il rentrera si jamais il y a une débuff en face super et puis comme ça il jouera pas tout le match il profitera au maximum de son passif ouais sauf que se passer d'un misaki en titulaire c'est quand on joue au joppe en tout cas c'est très compliqué c'est très très compliqué donc 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 pas évident pas évident pas évident pas évident je peux comparer avec les autres misaki vite fait ouais quand même pas photo le beau misaki c'était un dreamco j'allais même pas voir là non c'était un dreamfest le beau misaki dreamfest qui avait pas de boost là qui était full constant qu'en plus c'est à son passif les fameux 30% ils gagnent à 100% le duel le passif entier n'est pas photo il est meilleur il est meilleur il est meilleur à vaut mieux vaut mieux le garder il vaut mieux le garder après lui mettre lui mettre la passe vous voyez que même même sans la passe il est il reste meilleur si en plus je lui mets la passe à 490 voilà il arrive à 392 bon choix 392 bon choix sur le top pass on est vraiment les tout tout meilleurs passeurs du jeu bon la nato et ça mais il faut d'abord qu'il gagne un duel yuga il faut absolument faut qu'il ait fait bonne lecture en même temps s'il a fait le bon choix c'est qu'il a fait bonne lecture et il faut que ce soit face à un japonais et kaiser faut qu'il faut qu'il faut qu'il soit contre un df contre un défenseur mais en gros voilà 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 donc effectivement si c'est pas un portail avec des gros joueurs pour résumer le portail hop là la bêtise pardon je disais c'est pas un portail avec ce n'est pas un portail des gros joueurs non ah bah je suis pas revenu sur le portail c'est pas un portail avec des gros joueurs les frères les fartachi non non voilà non et misaki misaki est pas mauvais vaut mieux avoir le dreamfest mais si vous n'avez pas le dreamfest 1 qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait c'est important et 3 plus 1 très compliqué très très compliqué donc 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 non 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 en fait le connaît les masses à eau les deux masses à eau ont-ils besoin vraiment d'un nouveau dribble ce serait pas de refus évidemment mais pour le coup ça risque d'être beaucoup beaucoup trop cher le misaki le dreamfest notamment a-t-il besoin de nouvelles passes pas forcément il sera très fort extrêmement fort avec la nouvelle passe mais il est déjà très fort avec sa passe actuelle donc non non je vais vous dire ça vaut pas vraiment le coup d'aller chercher ce portail pour l'espé sauf encore une fois on en a parlé tout à l'heure si vous avez dix mille dreamboules je vais vous dire faites vous plaisir mais mais sinon non non on va éviter et la seule raison pour laquelle vous pourriez tenter un petit peu à mon sens c'est si vous n'avez pas le misaki le misaki dreamfest et que vous vous avez vous avez absolument besoin d'un misaki pour jouer forcément là c'est tentant j'ai envie de vous dire peut-être vaut mieux peut-être attendre encore quatre mois d'avoir un misaki un bon misaki sur un sur un step 5 mois si vous voyez ce que je veux dire mais mais voilà je pourrais point vous jeter la pierre n'est-il pas un petit rajout de dernière minute pour vous dire que un sous ces airs de portail 3 plus 1 qui sort de qui sort de nulle part c'est le portail récap anniversaire puisque on a dans la rate up on a évidemment les trois nouveaux joueurs qui sont à 0,42 ça a rien à changer mais on a également les joueurs anniversaire à 0,103 les voilà ils sont là ils sont ils sont beaux notamment le misugi d'ailleurs ils sont ils sont là et donc on a finalement pas mal de chance de de récupérer un joueur world cup donc là tout d'un coup le portail devient un petit peu plus intéressant parce que si vous voulez vous faire une team full jap et que vous avez raté quelques joueurs bah c'est peut-être l'occasion d'aller d'aller tenter un petit peu sa chance sachant que théoriquement si vous n'avez pas invoqué sur le dream collection et si vous jouez jap a priori vous n'avez pas invoqué sur le dream collection bah potentiellement depuis le depuis l'anniversaire vous êtes vous vous êtes refait à peu près 800 900 db en fonction de ce que vous avez fait dans le jeu mais voilà donc potentiellement il ya peut-être une peut-être moyen d'aller chercher sur sur une ou deux retards un quelques joueurs évidemment s'il vous manque un seul joueur joueur s'il vous manque le misugi comment vous dire faites pas ça c'est un peu trop dangereux faudrait un coup de chance énorme c'est à dire que là il vous faudrait vraiment il vous manque vraiment plus de plus des deux tiers des joueurs quoi voilà éventuellement bref voilà c'était tout la suite voilà pour pour ce portail qui n'est pas pas très excitant qui n'est pas très excitant je vais acheter le ticket ssr j'ai oublié d'aller acheter le ticket ssr le ticket ssr de l'event à médaille bien entendu allez on va commencer par appeler le ssr et ensuite on va faire le petit ticket r c'est jamais un petit peu d'arnaque évidemment le ticket ssr n'attend pas grand chose voire rien si moi je veux bien toujours le lévin rouge alexandrine lui non typiquement lui beaucoup moins mais bon c'est comme ça allez est ce qu'on peut qu'on peut arnaquer là on peut avoir le petit misaki j'aurais pas bien dans les petits misaki ou alors casio à la limite hein ça ou rien aussi c'est bien rien c'est casio il est pas bon ah j'aurais dû laisser casio j'en peux plus de toi casse toi je te jure casse toi oh le misaki junior je peux plus le voir le casio il est pas bon mais au moins il me permettrait de jouer de jouer ma sao celui que vous venez de voir là à l'écran voilà bah écoutez bon courage pour pour vos poules on se retrouve dans la semaine j'y crois pas des masses mais pourquoi pas et sinon on se retrouve vendredi prochain pour le cofilm à chaque fois ci promis et d'ici là à très bientôt sur second games pour d'autres vidéos d'autres lives et d'autres folies voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressante si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord twitch steam ou facebook et je te dis à tout de suite